T'as vu ça ? Ah c'est trop bien. Ah c'est trop bien ! Ah bah ouais ! Mais oui ! On a fait la belle étoile ! Coucou toi ! Petit chat ! Comment tu vas ? Déjà levé toi aussi ? Ah bah ouais ! Gala Stafarioli Celestie ! Aïe ! T'as pas l'impression de piquer la bouffe des chats ? Wow ! Hey ! On t'attaque pas les chats ! Dégage de là toi ! Wow ! Et bouge de là ! T'es tout chouche de faire ça ! Des conneries là Marlène ! Marlène tu es chiante ! Marlène chiante ! Bah oui ! T'es tout en train de faire ça ! T'es tout en train de la face ! Ne m'a pas bien ! T'es tout en train et je m'en fannes ! pourquoi les poules sont intéressés par les croquettes du chat comme dans toutes les sociétés au début on se déteste et après on arrive à s'apprivoiser entre nous donc les filles sont presque copines est-ce que tu certifies que vous êtes copines pas sûr que ça les jours se raccourcissent le ciel est bleu allez l'eau il y a le lundi au soleil t'es qu'aux rivières on est mardi bon alors après l'épisode sur mon intention de faire un combat d'exhibition à mma en fait j'ai revu après une conversation avec mon copain Vincent parisi champion du monde de jujitsu qui aussi anime une émission qui s'appelle salon vip sur being sport bon bref il a relevé une question assez intéressante qui est mais est-ce que tu as envie de faire un combat d'amma juste pour te faire briller pour te faire mousser et en fait après un de vos commentaires effectivement j'ai rassemblé de ce qu'il ya de ce qui reste dans mon cerveau je me suis dit qu'effectivement il y avait de cet endroit là c'est que je voulais faire parler de moi aussi dans une discipline qui est pas anodine c'est pas un jeu le maman n'est pas un jeu on se tape pas sur la gueule comme ça gratuitement il peut avoir des conséquences d'ailleurs on voit sur une vidéo dans le réseau asocial instagram jordan zébo qui part en civière et ouais c'est pas beau donc le combat comme ça là ça excusez moi pour le bruit on finit le combat comme ça ça a des conséquences psychiques et physiques effectivement comme relevé je crois je remarque dans le commentaire il n'y a pas forcément des lumières il n'y a pas forcément des gens qui ont inventé l'eau chaude dans ce genre de discipline et j'aimerais bien inventer l'eau froide voilà donc aujourd'hui ce que je vais faire d'après la proposition de jean marc qui m'a laissé un commentaire qui m'a dit qu'il était spécialiste dans l'agriculture l'idée c'est que elle va reprendre tout 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 à zéro donc je vais aller déboussailler le terrain là bas et je pense que je vais essayer de faire un truc propre parfois seulement propre mais surtout pratique et technique c'est de faire des délimitations avec des palettes et faire des beaux supports par exemple là je me suis aperçu que les tomates aussi bien soit telle ça marche dans tous les sens regarde j'étais obligé de mettre en bois pour éviter que ça ça tombe je vous passe les détails du déboussaillage vous avez vu comment je faisais avec mes doigts d'alien et tu sais qu'ils ont trouvé des aliens ben ouais c'était moi et en attendant il y a un truc que je viens de voir aujourd'hui c'est hallucinant c'est que ce pommier qui est déjà non plus pas de ouf pourquoi il y a des fleurs on est quand même au mois d'octobre non ? rassurez moi ceci dit on a rien fait nous les humains on a pas accéléré le mouvement du dérèglement climatique je préfère utiliser ce terme tu vois c'est le genre de truc qui me saoule avec mes doigts d'une perme c'est en fait c'est pour faire passer le fil dans ce petit taquet ben ouais mais il est bien quand on n'a pas d'idée et ben on a du pétrole vous souvenez cette pub en France nous n'avons pas de pétrole mais nous avons des idées on va voir où on en est des fois j'ai l'impression que les objets sont contre moi il y a une conspiration là des compétistes qui font que je n'arrive pas à bien faire les choses bon ben voilà il y en a un qui n'est pas la même taille que l'autre on commence bien on ne change pas d'équipe qui gagne même d'aise tu vas aller jusqu'où comme ça ma belle ou la manteuse elle est amoureuse petite poule veux-tu t'auteur elle est amoureuse alors quand c'est pas l'une c'est l'autre moi je leur prépare de la bouillie de la bouillard bouillard ça va les filles à table non pas toi Philippe tu es tombé dans la marmite quand tu étais petit ah bah ouais voilà faut savoir boire soup on va aller récupérer des orties chercher des orties des beaux orties là et ouais bonhomme salut les filles c'est étonnant quand même tout est sec et ça n'a pas évolué et en fait j'ai appris une technique mais je l'ai toujours pas faite c'est pas mal de le dire alors en fait la réalité pour éviter de se piquer avec les orties il faut les prendre par dessous tac on suit de suite s'il s'il y aura de spécifiques si s'il s'il y a s'il y a merci pour la pluie merci pour la pluie merci pour la joie merci pour la peinture c'est un jour c'est un beau jour oui il est meilleur et bon bon eh bon c'est un modèle Yé mes gars, Yessem Philippe, Yessem plus infantec, Yessem j'y vais aller. Wow de toute beauté. Coucou, moi je vais profiter qu'aujourd'hui il fasse encore super beau pour mettre mon t-shirt de kéké, t-shirt de l'équipe de France d'escalade en bie. Ouais le paraclamping, ouais quand j'ai initié le bordel. Ouais on va aller faire un escalade, on va aller derrière ces montagnes là-bas, c'est à 20 minutes de voiture. Je vais en profiter pour prendre des pommes qui sont tombées au sol et ben j'ai le droit de les ramasser, ça s'appelle du glanage. Tac, voilà on va pouvoir refaire une compote. On va faire un petit historique de ce site, de Chamier. Donc ce site a été découvert par un gars qui s'appelle de son surnom Queen Bee avec Seb R. Et donc la particularité de de grimpeurs qui se respecte, c'est de chercher des morceaux de rochers comme ici là, tu vois. Ou comme celui que je monte là-bas, je vais faire un zoom, tu vois ce genre de trucs. Et donc ils avaient découvert un bloc. En fait quand je suis arrivé en 2015 dans la région de l'Ardèche, on avait ce genre de trucs, des grandes barres, voilà. Mon travail entre guillemets était justement aussi de m'impliquer dans le développement de l'escalade. L'escalade c'est pas juste grimper sur des rochers ou sur des murs artificiels dans des salles d'escalade où on a tendance à être plus consommateurs qu'acteurs de l'escalade. Et de tous les jours avoir ce plaisir de développer des morceaux de rochers et de chercher la ligne. Là par exemple, tu vois ce genre de bloc, tu dis, ah ouais, peut-être qu'il y a une prise ici ou peut-être que là et tout. Ensuite il faut regarder le sol. Donc là, en l'occurrence c'est dans l'eau. Mais si on mettait des rondins ici, de bois, et bien après c'est grimpable, ça se grimpe. Alors, être grimpeur c'est aussi respecter son environnement. On n'est pas dans une salle d'escalade où on ne jette pas des papiers par terre. Voilà, on fait attention à notre environnement et que c'est la nature qui nous offre ce spectacle de pouvoir nous épanouir en grimpant. Ce qui est important aussi à rajouter, nous faisions avant avec la Fédération française d'escalade, ce sont des conventions qui déchargent le propriétaire en cas d'accident. Voilà. Donc si moi là je me fais mal en faisant de l'escalade, c'est la faute à personne. C'est la faute à moi. Donc, premier bloc. Mais bon, le truc c'est que tu as ça en bas. Et avant de le dégommer, il est enterré sur un mètre sous terre, c'est trop galère. C'est ça l'escalade, c'est faire attention à son environnement, là où on va tomber. Donc là, ce que je pratique moi, et que je vous montre, est la discipline qu'on appelle le bloc. Le bloc se gravit à des hauteurs de 1 mètre, 1 mètre 50, jusqu'à 5-6 mètres de haut. Et on a la particularité, je vais monter d'abord. C'est là, je zippe le diguette, ça serait drôle. Ou pas. La particularité est que nous n'utilisons pas de cordes. Nous utilisons des petits matelas que nous appelons, en anglais, crash pad. Pad c'est matelas, crash, des matelas contre le crash, contre le choc. Un des premiers blocs qui a été ouvert. Donc ici, c'est cool, il y a plein de variantes. Donc c'est là où je vais grimper tout à l'heure. Comme on est des gars sympas, et que je suis sympa, nous laissons à disposition des crash pads, qui se déplient plutôt, qui fait à peu près entre 10 et 15 centimètres d'épaisseur. Et donc on met ça, comme je viens de le faire, sur les surfaces qui sont dangereuses, où on est susceptible de tomber. Donc on protège la pierre, et après on peut tomber dessus. Alors, j'enchaîne par, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac d'escalade ? Dans mon sac d'escalade, nous avons de la magnésie. Ça se met pas dans le nez, bien sûr. C'est le même produit utilisé par les gymnases. Ça permet d'assécher la peau, c'est-à-dire qu'on enlève l'eau qu'on a sur les doigts. Ensuite, nous avons l'outil principal, le chausson d'escalade. Avec de la gomme, la même utilisée pour vos pneus de voiture. Perso, ma pointure de chaussure normale est de 40. Aujourd'hui, on arrive à faire des chaussons qui sont précis et confortables. Mais d'une manière générale, le cuir tend à se détendre. Parce qu'il y en a qui sont tendus. Le but du jeu, vous voyez cette pointe, c'est de pouvoir bien appuyer sur la prise en question et d'avoir des poussées correctes et précises. Ma pointure en chausson d'escalade, aujourd'hui, est de 38,5. Mais quand j'étais dans la performance, je mettais du 37,5. Et puis après, nous avons, pour les petits bobos, le strapal. Nous avons un élastique d'échauffement pour les épaules. Nous avons des petits sacs de magnésie qu'on peut mettre autour de la taille. Ce sac, il est personnalisé, c'est le mien. Il n'y en a aucun dans le monde. Il m'a été fabriqué par un Slovene, Trinité originale, lorsque j'avais sorti mon documentaire Wild One, qui est disponible sur Amazon Prime. Voilà, par exemple. J'utilise aussi du bébé Kadom. Pas pour me talquer les fesses, mais pour mettre ça dans mes chaussons et sur les pieds, pour glisser mieux à l'intérieur. On va aller grimper là-dessus. Je vais mettre la caméra là où je peux. Alors voilà, j'ai mis du talc sur mes pieds. Oh ! Me fait attaquer ! Il y a un coup de vent là, il y a un jet de châtaigne là. Il y en a qui est passé à 2 cm de mon visage. Ensuite, on met les pieds dans les chaussons. Donc c'est là où tu as intérêt de t'être coupé les ongles avant de chausser. Et... Hop ! On ferme. Hop ! Hop ! C'était limite ! Ouah ! C'était limite ! Alors comme ça, ça a l'air facile hein ! Vous n'avez rien vu, vous n'avez pas vu, j'ai trop tremblé, j'ai forcé un peu quand même. Par exemple, la taille des prises. Ça, c'est la taille des prises des pieds. Voilà, mes doigts ne sont pas très gros, mais ça ne fait même pas une phalange, une demi-phalange. Il y a cette prise aussi, où, tu vois, ce ne sont pas des prises que tu prends à pleine main. Merci. Bon, ben là, on va aller voir le bloc que je disais tout à l'heure, donc, pour que ça vous donne une idée, voyez, l'inclinaison. Merci. 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 Non, c'est pas possible. Ah, c'est percé. Voilà, c'est ce qui s'appelle percer la peau. Si j'ai la peau trop sèche, ou alors c'est... On dirait que j'ai pris comme micro-ondes, j'ai pris de la cocaïne. Bon, ben voilà. On remballe les affaires et on rentre à la maison. Dommage. Bon, en fait, quand c'est fini, c'est jamais fini. En fait, le bloc, il part de là-bas, il traverse et après il monte. J'ai toujours pas fait cette liaison. Et... Ouais. Donc je vais me remettre là-dedans pour voir si l'épaule ne subit pas trop les mouvements. donc on va mettre... Allez, on bouge, je ne le crash pas d'ici. de cette prise-là. C'est pour arriver là. Ça ne vous dit rien. Ça, c'est normal. On ne va pas essayer. L'épaule. Oh, les oranges. Cette fois, c'est la bonne. J'ai pris un œil au beurre blanc, sans sauce. Ce que j'aime dans l'escalade, dans la semaine, c'est que je suis seul, et il y a plusieurs types de séances, il y a la séance que je faisais des fois, genre, pour rendre des comptes à mes sponsors, je grimpe pour grimper, des fois sans envie, et après, quand tu as un projet, le projet qui peut durer une semaine, un mois, six mois, année, donc il y a un projet sur lequel j'étais, et qui m'avait lu une sanction en février dernier, c'est la première vraie blessure que j'ai depuis que je fais de l'escalade, c'est-à-dire au niveau des doigts, je ne sais pas ce que c'est, je ne suis jamais allé voir un médecin, pourtant qu'est-ce qu'il peut y faire, lui ? Mais, voilà, des petites prises, je ne peux plus trop porter dessus, mais ça va revenir au fur et à mesure, et en fait, ce qui est cool aussi, donc, dans ces journées, c'est que je ne pense à rien. Voilà, c'est un peu comme courir, je ne pense pas trop à grand-chose, je ne m'occupe que ce que j'ai à faire, l'escalade, et comme dans tous les sports, si le psychique ne suit pas, le physique ne suit pas. On continue la journée, on va aller chercher, hier j'ai fait du débroussaillage, je vais prendre les mauvaises herbes que j'ai coupées, pour les poules, et oui. Donc voilà, on n'a plus de la paille. Donc voilà, on lui a mis de la paille, tac, et de la paille ici, voilà. Eh, oh ! Il suffit de faire ça là, toi ? Qu'est-ce que tu as fait là ? Alors ma belle, hein ? Tu passes par le chemin le plus rapide ? Je pense que ça va vite, Mounou. Il n'y a rien de nouveau les gars, hein ? Mouiou ! Donc en réalité, les petits là, sont à L. Et c'est Bali qui les a kidnappés. Bah tiens, en parlant du loup. Bali, Bali, avise, hein ? C'est pas ta chef, mais si c'est toi la première, tu te calmes. Hein ? Bah tiens, tu te calmes un peu, hein ? Tu sais que les petits ne sont pas à temps en plus. Tac ! On a donné à manger aux poules. Euh, on a mis de la paille, on a arrosé les semis de persil et d'épinards, les épinards qui partent. Euh... J'ai arrosé les courges. Je vous remercie. J'ai un peu près plein ici. Voilà. Sous-titrage ST' 501